il est où si vous êtes resté jusqu'ici les amis ça veut dire que vous pouvez croire ce que vous ne voyez pas que cet éclair est évident qu'il n'y avait rien dans cette boîte a été transparente vous auriez pu le remarquer dans le cas contraire demandez à un aveugle si le monde est incroyable c'est un bon point pour vous pourquoi parce qu'au final nos yeux n'ont accès qu'à 0,01% du spectre du visible les couleurs et les formes que l'on reçoit au final c'est un tout petit peu de ce qui existe vraiment nos sens on a cinq sens on aurait pu en avoir plus on aurait pu en avoir moins mais un ver de terre qui n'a clairement pas de vue il y a beaucoup d'autres sens qu'il n'a pas le ver de terre personne ne se dit oui le ver de terre ne vit pas dans la réalité troisième point au final ce qu'on voit à l'extérieur c'est souvent la projection de ce qu'on voit à l'intérieur et quand on dit de regarder à l'intérieur c'est souvent pas avec les yeux parce que maintenant on sent comme ça ça marche pas et si t'arrêtais de faire le souffle tu l'entendrais qui ? comment ça qui ? ah je comprends je comprends je comprends t'as besoin que je dise le mot t'as besoin que je déclenche la zone de ton cerveau qui a mémorisé ce son ces syllabes et comme ça ça pourra activer activer quelque chose dans ta mémoire pour réagir avec un amas de concepts de schémas et de pensées auxquels tu t'identifies qui sont eux-mêmes le fruit de ton conditionnement social et culturel mais on va le faire on va le dire on va essayer de transcender les mots de passer à travers vous voyez un iceberg imaginez que la partie émergée de l'iceberg ce soit les mots et qu'au final il y a énormément de volume d'iceberg auxquels on n'a pas accès on regarde juste la surface les mots même dans le langage même dans la communication ne représentent au final que cinq ans à peu près de la communication le reste c'est le langage corporel et le langage non-verbal vous êtes prêts ? on y va Dieu, Allah, Yahvé, le Tao, l'ultime, l'éternel, le divin, la source, le Christ cosmique, le grand monarque, Merlin l'enchanteur, la panneau bouvetou, le trou noir, l'univers, le moment présent tout le monde parle de la même chose mais avec des mots différents mais les mots au final ça peut pas être grand chose de plus qu'un indicateur une sorte de panneau de signalisation qui est souvent mal interprète j'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive j'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive j'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive dans ma belle vie alors pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu je vais dire juste quand je vais en parler ou non j'en ai même besoin si vous allez cliquer sur cette vidéo c'est que vous le cherchez sinon pourquoi vous vous demanderiez où est-ce qu'il est caché maintenant posez-vous la question les amis où cacheriez-vous la chose la plus sacrée qui existe on dit souvent que pour cacher quelque chose il faut la mettre dans un endroit évident parce que vu que ça n'est pas caché personne va vouloir chercher là-bas et bien c'est ce qui s'est passé est partout et à l'intérieur de toute chose et ça à peu près toutes les religions et toutes les visions sont à peu près d'accord pour dire que que c'est le tout qui est partout pourtant si elle est en nous et à l'extérieur comment pouvons-nous chercher quelque chose qui est partout c'est parce que justement on vit avec ce filtre intérieur extérieur ce filtre c'est quoi c'est l'ego lui-même un mouvement de désir permanent qui vous plonge dans un état de fabrication de pensées compulsives on parle de milliers voire de dizaines de milliers de pensées par jour dans les études et la grande grande majorité de ces pensées sont répétitives et unitiles vous allez avoir demain la même pensée que vous avez aujourd'hui la même pensée que vous avez hier qui ne vous a jamais servi à rien et si vous ne pensiez pas du tout oui il est là même sans avoir besoin d'y penser on peut même aller plus loin on ne peut pas de penser si vous êtes resté jusqu'à là bien joué bien joué parce que vous auriez pu partir avant je me tire me demande pourquoi je suis parti sans motif et dire qu'au final oui on a eu la réponse il est partout il est en nous et puis voilà un indicateur plus exact il est entre deux pensées là votre esprit en général il va vouloir réagir il va essayer d'expliquer ce qu'il vient d'entendre et souvent ça va engendrer la création de pensées basées sur une tentative de rationalisation posez-vous la question laisseriez-vous une entité tel l'ego qui est basée sur le contrôle à survie le jugement s'accaparer de ce que vous avez de plus précieux de plus sacré de plus vulnérable c'est pour ça qu'il ne faut pas penser rationaliser ou enfermer dans un concept cette fois essayez d'en le lâcher prise et de vous laisser couler tout doucement dans cet infime interstice de vide de silence de entre deux pensées ce vide entre les pensées est infiniment plus vous que vos pensées qui au final sont éternellement changeantes et contradictoires ainsi vous vous libérez de vos schémas de vos attentes de vos peurs et le laps d'un instant vous êtes libéré du conditionnement le conditionnement comme le mot condition qui est dedans c'est au final toutes les conditions que vous allez rencontrer conditions sociales familiales vos expériences vos traumatismes au final tout ce qui va vous définir tout ce qui va vous forger il faut savoir que le conditionnement est en général majoritairement complet déjà lorsqu'on est enfant vers l'âge de 10 ans quand vous plongez dans ce vide vous devenez qui vous êtes vraiment c'est à dire vous avez l'occasion de plonger dedans à la fin de chaque pensée vous avoue au début ça peut sembler peu ou vide on ne comprend pas vraiment pour qu'on s'orientait vers un truc où il n'y a rien genre ça te dit on fait soirée dans un terrain vague ok pourquoi c'est justement ce vide que nous cherchons parce que c'est notre véritable nature qui est au final libérée de toute forme c'est littéralement ce que les moines passent leur vie à chercher en méditant dans des monastères en haut des montagnes dans des coins d'eau au début on trouve la paix dans la paix on trouve la joie dans cette joie réside l'amour dans cet amour se trouve le divin et au fond de ce divin caché au fond du vide du silence se trouve un secret qui ne pourra jamais être communiqué sous forme de mots quelque chose d'insondable d'infini quelque chose que la majorité des gens appelle Dieu sans en faire l'expérience vous avez maintenant l'occasion d'en faire l'expérience par vous-même et c'est ce que vous voulez au final le plus au fond de vous tout ce que vous pensez vouloir au final c'est juste un mouvement de désir impossible à assouvir qui prend la forme que lui donne les frictions entre votre identité des attentes extérieures qu'on a de vous la clé ici est l'abandon de soi total s'abandonner à Dieu j'imagine vous comprenez mieux pourquoi la boîte au final est transparente et au final on pourrait aussi prendre l'exemple d'un oignon qui au final chaque couche d'oignon est transparente très fine il y en a énormément mais c'est quoi le centre de l'oignon le coeur d'oignon personne ne te dit cuisiner un coeur d'oignon parce que c'est rien c'est le vide et au final c'est ce que vous êtes quand vous allez enlever toutes les couches superficielles de vous-même des phrases des mots des schémas je suis ça je suis ça ce qu'on vous a répété toute votre vie ce que vous êtes surtout répété à vous-même toute votre vie et puis vous arrivez au centre à ce vide à Dieu à la libération voilà après bon si vous voulez toujours voir Dieu comme un concept sachez que personnellement si j'étais Dieu je préférerais être un concept ouvert un concept fermé ça me permettra d'être vraiment qui je suis et de sortir parce qu'au final Dieu ne pourra jamais être encapsulé dans une pensée justement c'est tout simplement pas la manière d'appréhender la chose voilà voilà les amis bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à Sala Vista oui bah oui c'est bon tu peux sortir mais oui vas-y sors du placard je leur ai fait croire que tu étais dans la boîte c'est bon j'ai toujours besoin de te chercher waouh merde putain bah je sais pas salut laissez un commentaire genre comment vous voyez du et puis bon si vous voulez voir plus loin là vous avez ma vidéo sur la mort de l'ego pour aller un peu plus loin dans concept et comment l'atteindre etc et là vous avez ma première expérience où j'ai plongé au fin fond du silence au coeur de l'univers parfait